Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Horizon Zero Dawn nous en sommes à l'épisode 7 j'espère que vous suivez jusqu'ici et le jeu est toujours aussi beau toujours aussi prenant toujours aussi intéressant Souvenez-vous on avait passé les portes de l'étreinte ce qu'ils appelaient me semble-t-il qui était fort endommagé et on a enfin cette liberté d'aller où nous le souhaitons donc les gars cet épisode va être de la foule découverte enfin on est sorti de nos entrailles et on va pouvoir découvrir de nouvelles espèces etc etc donc j'ai hâte de savoir ce qu'ils n'ont... Je l'ai passé dans l'étreinte... Zatan ! Le monde est soudain plus grand et plus dangereux aussi Et oui et oui elle a passé toute sa vie dans l'étreinte elle est jamais allée au delà regardez la carte l'étreinte c'est donc ici on a fait 6 épisodes dans cet espace qui est mine de rien quand même assez grand Et à nous la liberté direction Marea à la couronne de la mer il est temps de voir un petit peu ce qui nous attend Tiens regardez de nouvelles espèces déjà c'est incroyable C'est quoi c'est des sortes de serres un truc comme ça on dirait des serres je pense que c'est des serres Donc direction un kilomètre découverte site de machine les brouteurs Tiens donc Les brouteurs c'est des galopeurs ou pas c'est quoi attendez Parce qu'il me semble que ça brute au final Tiens on a un frérot là qu'est ce qui nous vaut est ce que je peux lui parler pendant que je suis sur mon frérot Je peux te parler ou pas ? Ah obligé de descendre ça c'est chiant ça c'est chiant Yo mon frérot Pas chasseur ? Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'embuscade ? Pas exactement Et je suis pas chasseur ni un brave je suis rien en fait Tu devrais même pas me parler Et bien qui que tu sois tu es blessé Explique moi Je m'appelle Kren J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse sur les hauteurs tu comprends pour m'entraîner Et euh ça s'est pas bien passé Ok euh les zones de chasse je ne devrais pas te parler Ah ça doit être un paria Les zones de chasse Tu es blessé dans une zone de chasse ? Comment ? En fait je visais une bonbonne sur le dos d'un bruteur mais la corde de mon arc s'est cassée et j'ai trébuché et... Bon oublie ça j'ai raté mon coup Je voulais m'entraîner un peu la zone de chasse c'est l'endroit idéal Il y a des épreuves des sortes de défis et on reçoit des insignes quand on atteint des objectifs on bat le temps imparti Le gardien est en haut de la colline juste au nord Va lui parler pour en tenter une Je suis sûr que tu feras mieux que moi D'accord Je dois continuer mon chemin D'accord Sois prudente Surtout si tu vas vers le nord Et fais un tour à la zone de chasse si tu veux t'entraîner Il nous a donc aiguillé Vers euh... nouvelle zone de chasse voilà Vers une sorte de mini-jeu La zone de chasse c'est où alors attendez Zone de chasse d'accord Ecoutez on ira peut-être pas tout de suite Qu'est-ce que c'est que cet insigne il me parle C'est le vendeur ça ? Ça me parle beaucoup ça l'arc comme ça là Jamais vu ça Attendez vous savez quoi on va y aller On va y aller ça me parle pas mal Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est peut-être justement cette zone de chasse Ecoutez on va aller voir avec plaisir C'est juste en haut il n'y a aucun soucis Peut-être que ça peut être intéressant Et peut-être que je pourrais passer niveau 9 là-dessus Ça pourrait être pas mal Donc c'est parti direction La zone C'est la zone On dirait un marchand non ? Peut-être un marchand d'armes Ce serait génial C'est où mon copain mon cousin ? Là il y a un marchand classique ok D'accord Parlez au gardien C'est lui le gardien le célèbre Ok on va save ici Aucun problème Yo frérot J'ai vu crène Il m'a dit que c'était une zone de chasse et que tu offrais des épreuves Pauvre crène Un piètre chasseur Mais au moins il s'est resté fier Hmm Tu portes la marque d'une chercheuse J'en avais entendu parler mais jamais vu Tu as l'autorisation des matriarches de te promener comme tu veux sur les terres sacrées Oui mais je serais sortie même si elle me l'avait interdit Ah vraiment ? Alors je peux peut-être te faire confiance Tu sais je travaille avec les Karja Je représente un groupe appelé le pavillon des chasseurs de Meridian On fait passer des épreuves aux jeunes chasseurs les plus prometteurs Tu pourrais bien être le genre de personne qu'on recherche Et si tu passais les épreuves pour le savoir ? Une précision Je te remercierais de garder notre conversation pour toi En particulier avec les matriarches Oulah il cache quelque chose Euh... Informations sur les épreuves peut-être non ? Dis-moi en plus sur les épreuves Le pavillon organise des épreuves dans les zones de chasse Elles permettent aux chasseurs de tester leurs compétences On gagne quoi quand on réussit ? La fierté du succès Et des insignes en fonction de tes résultats Ici c'est des épreuves d'outils Quel genre d'outils ? La chasse ce n'est pas qu'une question d'arc Il faut savoir utiliser tout ce qui se présente à toi Même l'environnement Tu comprendras quand tu passeras les épreuves D'accord le pavillon des chasseurs Tu n'es pas censé être là je me trompe ? Non, mon ami et moi sommes revenus dans les terres sacrées Et les matriarches n'approuveraient pas, voire pas du tout On est chasseurs dans l'âme On est partis chercher plus de troupeaux et de machines C'est pour ça que le pavillon nous a plu Mais les Karjans n'auraient jamais accepté de Nora Alors on s'est déguisés pour apporter nos insignes Après un temps on s'est senti pris entre deux mondes Pas des Karjans ni des Nora La tribu nous manquait Alors on est revenus pour créer notre propre zone de chasse Tu crois que ça va marcher ? Que vous pourrez rester malgré les matriarches ? Je ne sais pas Mais on ne croit pas en leurs règles Il y a tout un monde dehors Et ça n'avance à rien de l'ignorer comme ça C'est intéressant sa dernière phrase Ok, comment c'est les épreuves ? Et quelle épreuve veux-tu essayer ? Je t'expliquerai ce qu'il faut faire Il n'y a pas une petite épreuve d'habilité ? Épreuve pièce, piège à bûche, câble explosif Ah c'est intéressant ! D'accord ! Faire tomber les bonbonnes des Brutters ! Ok Ok, on va essayer de tous les marquer J'essaye de tous les localiser D'accord ! J'en ai localisé suffisamment On est parti ! Hop ! Quoi ? Hop ! Hop ! Ok ! Attendez, attendez, attendez ! Je crois que c'est le feu ! Ça, ça, ça les fait péter direct ! Oh oui, c'est beau ! Oh là là ! Ok ! Donc c'était bien ça ! C'était bien ça ! Hop ! On va essayer de l'ignorer ! On s'en bat les couilles ! Ah ! J'ai foiré total ! Ah ! C'était les flèches de feu que j'aurais dû prendre dès le début ! Eh ! Souvenez-vous ! C'était ceux qui explosent direct là ! Qui sont sous acide ! Ah putain ! Ils sont trop loin là ! Par contre ! Ok ! Ok ! Faut attendre que... Je vais les éviter pour l'instant ! Faut regarder le spectacle ! C'est bon ! Oh putain ! Je l'ai pas eu là ! Vraiment ! Oh c'est bon ! Ok ! Oh je crois que je l'ai eu ! Ok ! On est bon là ! On est pas mal ! Je sais pas ce que vous en pensez ! Lui il est mort ! Lui il est mort au bout d'un moment ! Faut péter monsieur ! Oh il boite ! Miskin ! Oh il boite frère ! Allez aucune pitié ! Oh non non ! C'est la régalade ! C'est la régalade des... Oh ! Oh oui ! Incroyable mais vrai ! Epreuve réussie les gars ! Oh on s'est gavés ! Ok ! Epreuve remportée ! Parlez aux gardiens maintenant ! Ok ! J'ai eu du mal à parler là d'un coup ! Je me suis mis à bégayer ! Je les arrachais ! D'accord ! En fait j'ai bien compris comment ça fonctionne ! Euh... Il faut mettre une flèche de feu ! Ils vont exploser ! Et après ils vont boiter miskin ! Ils vont être là genre... Laissez-moi tranquille ! Et là on les arrache ! On les liquide comme jamais ! Ok ! Donc on peut reparler à notre frérot qui est tout là-haut ! Alors là je me suis régalé ! J'ai pris des flambées, j'ai pris tout ce qu'il faut ! Euh... On va se refabriquer des flèches ! C'est le minimum ! Est-ce que je peux me refabriquer ? Non ! Je suis déjà au max ! Donc voilà ! En gros ! Euh... Le feu c'est souvent pour retirer... La première protection ! Me semble-t-il ! Un truc comme ça ! Et ensuite... Et ça leur donne aussi un... Comment on peut appeler ça ? Euh... 7500 XP ! What the fuck ! Ok ! Ok ! 7500 XP ! C'est presque à niveau ! On est déjà presque au niveau 10 ! Ah ouais ! Tu m'intéresses ! Alors déjà on va voir le marchand ! Parce que le marchand à mon avis lance-corde, lance-câble... Arc de guerre ! Qui est bien mieux que le mien ! Arc de précision ! Euh... Maniement 20... 60... Ok ! Cet arc a faible cadence de tir ! Mais précision élevée est surtout utilisé à longue portée ! Et sinon là on est sur quoi ? Expédite des charges élémentales ! C'est intéressant ça ! Donc de type électrique ! Ce qui procure un avantage précieux ! Et on a fronde ! Oh ! On a une fronde ! Ok ! Et là... Ah putain ! Ah ! Ça y est ! Le stuff violet très rare ! Ah elle est magnifique la fronde ! Cette fronde attire lent ! Expédie les bombes ! Ok ! Et sinon on a ça ! Qui est... Rare ! D'accord ! Donc... Le code couleur pour l'instant c'est vert, bleu... Et... Euh... Violet ! Arc de précision Karja ! Ah ouais ! Il est sale les gars ! Il est sale et j'ai de l'argent ! J'ai de la putain de tunasse les mecs ! Donc vous savez quoi ? J'ai bien envie de l'acheter ! Maniement plus 20... Munition et tout... J'ai bien envie de l'acheter ! Lorsque la précision est primordiale... Modification possible ! Aïe 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 ! On va refaire une épreuve quand même ! On va refaire une épreuve ! Il y a des boîtes à trésors ! D'accord ! Objets spéciaux... Carte... Ok ! D'accord ! Les vendeurs vendent des choses très 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 intéressantes ! C'est parti les gars ! Ah c'est cool putain ! Vous savez quoi ? On va refaire une épreuve ! Et une fois qu'on est niveau 10, on va se mettre nos points ! Et après on va s'acheter un nouvel arc ! Tu vas faire une nouvelle tentative ? Bien sûr ! Mais cette fois-ci, les pièges à bûches... Non, ils ne m'inspirent pas ! Bon, ils m'inspirent plus que le câble ! Tire sur les bûches pour qu'elles tombent et écrase les machines ! N'oublie pas que tu peux utiliser les explosions de ta fronde pour effrayer les machines et les diriger où tu veux ! Ah ! Ça m'intéresse moins, ça n'a pas l'air fou ! Et j'ai pas de fronde en plus ! Pour cette épreuve, abats des brouteurs avec des câbles explosifs ! Mais tu auras besoin du lance-câble Karja et de munitions ! Mon ami devrait pouvoir t'en proposer ! Ah, salopard, tu fais marcher le business comme ça ! En revoir ! D'accord ! Bon, on fera ça un petit peu plus tard ! J'ai bien envie de lui acheter son arc, lui ! Une fronde, ça a l'air important aussi, mais j'ai envie de lui acheter son arc ! Donc, tu sais quoi ? On va le faire ! On va vendre déjà ! On va vendre ça ! Bouge pas ! Ouais, on va vendre ça ! Lance-câble classique, on a une lance ! Ah là là, c'est terrible ! Ok ! Bon, on va acheter notre arc ! Parce que franchement, il me tente, les potes ! Honnêtement, il me tente ! Et on a une fronde aussi, ça peut être intéressant ! Mais déjà, on va acheter ça ! Équipé ! Direct ! Instantanément ! Ok ! C'est parti ! On a un nouvel arc ! Alors par contre, il est peut-être plus lent que celui que j'ai déjà ! Donc voilà ce qu'on va faire ! Déjà, on va aller dans les compétences, parce qu'on a quand même un point de compétence ! C'est incroyable ! Attaque silencieuse, ça me paraît pas mal ! Sinon, c'était quoi que je voulais ? Les attaques légères à la lance ont plus de chance, ok ! Et ça, c'est pour attirer les ennemis vers nous ! Écoutez, j'ai bien envie de débloquer celui-ci ! Et infliger de lourds dégâts aux ennemis moyens ! Ok, il est pas mal ! Comme ça, on va pouvoir se glisser dans leur dos, et les arracher ! C'est pas mal ça ! Merci Houya ! Tu m'as fait prendre un niveau direct ! Donc, c'est pas terminé les gars ! Alors là, on est dans une nouvelle zone ! Ça me ferait chier d'avoir un module littéralement incroyable, et que je puisse plus le mettre sur mon arc ! Euh... On va quand même voir, on va quand même voir ! Est-ce que j'ai pas un module totalement dingue ? 22% de déchirure ! D'accord, valeur 20 ! Ouais, 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 c'est pas fou pour l'instant ! Ok, je peux mettre que ça ! Ouais, c'est pas fou, c'est pas fou ! 22% de déchirure ! Ouais, 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 ouais ! Bon, allez, on va en mettre un, quand même ! Histoire de te dire, les gars, je veux te dire ! Ok ! Eh ben, on est partis ! On continue pour notre quête principale, bien évidemment ! On repassera ici, quand le temps le voudra ! Parler à Maria, à la couronne de la mer ! Donc, c'est tipar, les potes ! Très sympa ce vendeur, en tout cas, j'apprécie beaucoup ! Je pense qu'on pourra faire une téléportation rapide, un de ces 4 ! Euh... Nous, notre objectif ? Attends, eux, je les ai jamais vus ! Eux, je les ai jamais vus ! Peut-être que le moment de les déchirer, non ? Vous en pensez quoi ? Quoi ? C'est quoi, ça ? Flèche de choc ! Ok, je vois pas trop c'est quoi... Ah oui, mais là, je peux plus tirer des flèches de feu ! Ah, c'est chiant ! Ah, d'accord, c'est genre très très long ! Allez, ça dégage ! Ok, bougez pas ! Hé ! Il y a un problème ! C'est qu'en fait, cet arc est genre réellement très très lent ! Donc, il faut que je me rééquipe quoi qu'il arrive... Euh... Bah euh... De mon arc... Oh putain, pardon ! Oh putain ! Oh la vache ! Il est mort ? Ok, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort... J'aimerais bien rester dans cette zone... Allez, ferme-la ! Ok, j'aimerais bien rester dans cette zone pour fouiller... Le dinosaure là que j'arrachais, il est où là ? Il est là le salopard ! Ok, c'est parti ! Bon, il a l'air pas mal quand même, le nouvel arc... Mais par contre, c'est vraiment... En fait, je pense que c'est fait pour donner l'assaut... Regardez, on prend genre ça... On charge... Boum ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! C'est énorme ! C'est ça qu'on veut ! J'en ai arraché deux ! Par contre, le truc à honte de choc, il est genre ouf ! Il est genre ouf, frère ! Ok ! D'accord ! En fait, c'est un arc genre... Tu vois, c'est... C'est l'équivalent d'un lance-roquette sur un... Oula ! C'est mon cheval là qui arrive... En mode Starkillage là, qu'est-ce qu'il se passe les mecs ? Ok... On va prendre ça... Une petite flambée, voilà, ça fait plaisir ! Ah ! Mon cheval, il est pas bien ! Sale état pour lui ! Grosse soirée ! Ok, on est parti ! Bon bah, c'était cool ! C'était cool, j'ai fait ce que je voulais faire... C'est-à-dire que j'ai arraché une nouvelle espèce... J'ai pu ramasser pas mal de stuff... Alors... Bougez pas, parce que là, j'ai un petit problème... Où tu m'emmènes là ? Pourquoi tu me dis d'aller par ici ? J'y suis déjà allé, on va passer par ici plutôt ! Je veux sauter, on saute mon cheval ! Vas-y, on saute ! Saute, 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 frère ! Ah, tu peux pas ! Ah, dur ! Ok, bouge pas, tu m'as saoulé ! Ok, il me demande de passer par ici... Eh ben, on va y aller ! Est-ce que je... Ouais, j'essaye de prendre des raccourcis ! Je suis un peu le mec lourd en soirée ! Ok ! Maintenant, c'est par où ? C'est par là-bas ! Mais on est d'accord que tu m'emmènes à mon objectif... Mais pourquoi tu... Oh putain ! Pourquoi tu vas te prie que je fasse par là ? Je comprends pas ! On dirait que après, ils veulent tout nettoyer ! Ok ! Ça, ça dégage ! Eux, ils sont en train de goûter, on va les laisser tranquilles ! Ça, on va fouiller ! J'arrive, frérot ! C'est dommage, je peux pas encore fouiller sur mon cheval ! Il y a un quadrillage ! Je sais pas si vous voyez sur la map, je me demande tellement c'est quoi ! Alors, attendez, parce que je veux pas courir ! Voilà, c'est bon, on est parti ! C'est pas facile à manier, vraiment, t'as l'impression... C'est un peu le cancer ! C'est un peu le cancer ! C'est pire qu'un jeu de voiture, là ! Obligé de bombarder croix pour te courir ! Gros, pour s'arrêter ! Vraiment, t'as l'impression de... Gros, tu te déplaces avec un tyrannosaure ! Ça va aussi, c'est un cheval, tu vois ! La vache ! Oh la vache ! Qu'est-ce que t'as fait, Rouya ? Tu t'es régalé ou quoi, ici ? Oh ouais, bébé ! Dis-moi tout ! T'es pas un gentil, toi ? C'est dangereux par là. Dangereux pour toi, étranger. Tu es en terre Nora. Je sais, je sais. L'accès est interdit sous peine de mort. Mais peut-être pas la mienne... Regardez les pecs ! Ils arrêtent la pluie, frère ! Ha ! Ha ! Ha ! Sauf si... Quelqu'un décide de régler le problème. Tu me plais, toi ! Suis les traînées de fumée jusqu'à l'autre côté des ruines. Je t'y rejoins. D'accord ! On a une petite quête, c'est très sympa. La soif du démon. Ok, 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 ok. Alors, bougez pas ! Bougez pas ! Putain, on est encore tellement loin ! Totalement fou ! La soif du démon, c'est sur le chemin ? Hum... Ok. Direction notre objectif. Tranquillou, les gars. Si c'est sur le chemin, on y retournera, y'a pas de soucis. Pas ni problème, comme disait Dark Funeral en 1730. Ok, oui, je peux le racheter. Ok, j'ai fait une touche. Oh, c'est magnifique, ici ! Oh putain, matez comme c'est beau ! Matez comme c'est beau ! Je descends du cheval tellement c'est beau ! J'ai encore un signal sur mon focus. Ah... En fait, quand elle dit ça, c'est peut-être une ruine, non ? Ok, on va essayer de passer par ici. Ok, ça, on s'en bat les couilles. Oh ! Bien joué à toi ! Oh putain, attends, il en est tombé ! Attends, ils sont en train de s'acharner sur quoi, là ? Eh, laissez mon galopeur, là, vous êtes fous ou quoi ? Voilà, là, là, défends-toi ! Hop ! Rodrigo ! Carme là ! Ok, laissez mon galopeur, vous êtes fous ou quoi, vous ? Oh ! Et ils ont embrouillé mon cheval ! On va peut-être rester sur le cheval. Je pense qu'il y a des ruines pas loin. Très honnêtement, il doit y avoir des ruines, on fouillera ça. Avant, j'aimerais juste sauvegarder un petit peu plus loin. Oh, il est bien endommagé, hein, salopard ! Ok, on peut y aller. Putain, mais regardez les effets de lumière, c'est magnifique ! Avec le HDR, ça doit être totalement dingue ! Peut-être par là, non ? Attendez, si on peut faire un petit tour... Ah, il doit y avoir des trucs, ça doit être dingue ! Ok ! Ok, là, mon objectif, c'est de traverser cette plaine. On y retournera, les gars ! Vous en faites pas ! J'essaye pas de tracer, j'essaye surtout de sauvegarder là-haut ! En tout cas... Oh non, t'es bloqué, cousin ? Oh non ! Bon, allez, casse-toi ! Tu m'as saoulé, regardez, j'ai une technique. Tu te mets ici, et tu l'appelles. Et voilà, il trouve des solutions. Allez, vas-y, frérot ! On peut y retourner. Putain, on se croirait dans The Last of Us, quoi ! Tellement c'est dingue ! Donc, il y avait bien des buildings avant, hein ! Il y avait bien une civilisation exactement comme la nôtre, hein ! Avec des lampadaires et tout, putain, c'est ouf ! C'est magnifique, ici ! MA-NI-FI-QUE ! Ok, bah, on peut continuer, les potes ! On peut continuer, c'est par là. C'est par ici. L'Ouvar l'a dit que la chef de guerre Sona était partie traquer les tueurs de l'éclosion. Je devrais essayer de le retrouver. Euh, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, par contre, j'aimerais juste, si ça te gêne pas... Ah, ça, c'est un camp ennemi, ça ! Aïe, 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 j'aimerais sauvegarder, il n'y a pas de feu ! Ça, c'est quoi ? La soif du démon. Et ça, c'est la soif du démon. J'aimerais réellement trouver un point de save. Et le point de save le plus proche, c'est celui-ci. Ok, on va aller là. On va aller derrière, à la soif du démon. Et on ira au point de save, parce que je pense que ça va nous emmener dans le quartier un peu ghetto. Et on va pouvoir sauvegarder pas très très loin, donc c'est plutôt cool. Ah, on va parler d'un camp de bandits dans des ruines de métal. Ça doit être cet endroit. C'est mieux d'être prudente. Content de te voir. Ah oui ? Pourquoi ? On a un intérêt commun. Je m'appelle Neil. Regarde, les vieux rochers. Une bande de bandits est cachée dessous. On bouge les rochers et ils se mettent à courir en tous sens, comme des punaises. Des bandits. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Les Nora ont de gros ennuis. Et les nouvelles vont vite, tu sais. Quand il n'y a pas de bras pour garder les frontières, ça attire les tueurs en mal d'excitation. On les a traqués pendant des jours avec mon associé. Excellent pisteur, mais il a voulu partir sans moi. Il savait ce qu'il attendait s'il faisait ça. Mais bon, je comprends. À trop patienter, on ne résiste plus à l'appel de l'action. Tiens, ça te dirait qu'on s'associe sur ce coup-là. Pour les tuer. Lui, j'ai tellement pas confiance en lui. J'ai tellement pas confiance en lui. J'ai même pas lui demander qui il est parce que... Je suis sûr que je vais l'arracher bientôt. Ça sera à nous. Ils ne pourront plus faire quoi que ce soit. Y compris vivre. Je te propose de passer devant. J'ai vraiment hâte de voir ce dont tu es capable. J'ai peut-être même le tué dans cette mission, tu vois. Ok. Ça me rappelle pas mal Far Cry. C'est l'alarme. Laissons les faire, ça attirera les renforts. Une bonne chose. Et si tu te sens l'âme héroïque et que tu veux faire du zèle, il y a les prisonniers. Ok. Ça me rappelle tellement Far Cry. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? On reprend. Ok. D'accord. Il y en a pas mal. On va tous les marquer. Ah putain, il y en a que je peux pas marquer qui sont bien trop loin. Très bien. Tiens, on va prendre ça. Ok, là je fais du bruit mais c'est pas grave. Normalement je pourrais largement passer. Impeccable. Ok. Impeccable aussi. On dirait qu'il y a un mec qui est assis. Ok. Niveau 10 atteint. Sérieux ? C'est meilleur Albert. Je t'avais tellement pas vu toi. Allez. Ça parle moins là. Il y a un mort ici. Oh putain. J'avais que deux chances. On va attendre que ça se reload. C'est pas mal ça. Putain. Putain par contre ils sont beaucoup plus que Far Cry. Là les gars on est au premier village. Ok. Il me voit pas Miss Keen. Allez. Casse toi avec ta barbe de merde. Casse toi avec ta barbe de merde. J'y mets pas. Il avait mal taillé sa barbe. Je trouvais ça ignoble. Ok. Ça c'est toujours... Pourquoi leur alarme elle est sous acide là ? C'est quoi ce délire ? Ok. Ok. Hop. Ça tombe sur moi impeccable. D'accord. On va essayer d'aller là-haut. On s'en sort pas mal là. Vous en pensez quoi ? Mister B-Boy l'infiltrator. Ok. Ok. Je passe par des endroits frère. Euh... Je suis pas sûr. Ouais voilà. C'est bien ce que je me disais. Des endroits pas très légalisés dans la convention de Genève. Ok. C'est par où ? Mais où je suis là les gars ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi l'embrouille ? Ok. Ils sont alertés mais c'est rien. C'est rien. C'est dans la tête. Je pensais pas qu'il y avait un mec juste ici. Oh putain tu m'as fait tellement peur euh... Ok. Casse-toi, 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 casse-toi. Allez casse-toi. Allez casse-toi aussi. Brûle en enfer. Ah c'est dommage putain que je l'avais pas vu sinon on aurait pu faire full infiltre. Ça aurait été terrible. C'est pas évident dans le décor il s'y mêle bien. T'essayes de faire quoi comme il s'quive toi ? Oh putain. Allez, fais pas le coup. Allez ! Quoi ? Ok. Putain il m'a pas aidé lui hein. Il aurait pu me prévenir prêt. 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 Ok. On va se débarrasser du camp mais avant ça. On va libérer les rouilles. Allez, allez les gars. Les gars c'est possible s'il vous plaît. Voilà, merci. Tu viens avec moi. Putain pour les libérer les mecs. Allez, ça dégage. Je vais vous sortir de là. Une flèche chacun on en parle plus les mecs. Ok c'est bon. C'est pas mal ça vous en pensez quoi ? Tiens toi salopard. Allez ça dégage. Impeccable. Il reste qui dans l'histoire ? C'est bien les prisonniers ils peuvent jouer avec nous un petit peu. Il doit rester forcément du monde quelque part non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tiens on va prendre tout ça. Ils ont pas mal de stuff. Ok. Il reste quoi les gars là ? Ok. Je vois pas trop. Là je vous avoue. On va déjà peut-être commencer par sélectionner la quête qu'on est en train de faire. Une chercheuse de porte, la piste de chef de guerre. C'était ça non ? T'es victime d'une embuscade. Non c'était pas ça. C'était... C'était ça ! On est sur l'objectif. Par contre... Tuer les bandits. Ok. Je veux bien les potes mais où sont-ils ? Ils sont par là peut-être non ? Wow ! Sugoi ! Oh la la leur bas de cave ! C'est bon ça bébé ! Attends j'ai pas trouvé un truc orange là sa mère ? Oh non j'étais quasi sur 64 bouts de métal ! Ma 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 ! Y'a plus personne. Bah les gars je ne comprends pas. Les gars est-ce que... Oh putain si je t'ai vu. Oh tu m'as saoulé. Qu'est-ce que tu fous là-haut ? Qu'est-ce qu'il fout là-haut ? Oh non frère je peux pas sortir. Qu'est-ce que tu fous là-haut mec ? Sérieusement ? Oh j'ai tellement t'arracher ! Allez casse-toi ! Fin ! Fin les mecs ! Ça c'est fait ça ma gueule ! Alors qui va habiter dans le village maintenant ? Je me pose la question ! Incroyable ! Chercheuse, puis-je vous parler ? Oh putain c'est un vendeur ! Je veux que tu me parles. Dis-moi que t'as des trucs de faux à vendre. Oh front de légendaire ! Ah je l'ai déjà ! Ah putain tu me vends exactement la même chose Rouillat ! Quel honneur ! Je... Loué soit la toute mère ! Tout va bien. Tu as besoin de quelque chose ? Oui. Mes amis et moi on vous a vu éliminer les bandits du campement. C'est bien. Ils nous volaient sans arrêt. Ils nous pourchassaient la nuit en riant. Nous vous savez, on est pas des braves. On a rien pour se défendre. D'accord. Comment avez-vous pu vous retrouver tous ici ? Vous ne comprenez pas qu'on parle entre nous alors que la loi l'interdit. Mais comment on aurait pu s'en sortir, hors de l'étreinte et sans l'aide de personne ? Ce n'était pas une critique. Je... j'étais une paria aussi. Désolé. J'ai tendance à m'emporter vite. Je les ai convaincus de parler. Je leur ai dit qu'on nous avait condamnés au bannissement. Pas à une mort certaine. Pas bête comme raisonnement. D'accord. Où est-ce que vous venez tous ? Certains errent sur les terres sacrées depuis des années. Quant à moi, le village où j'ai grandi a été brûlé pendant les raids rouges. Je... je regrette tellement de ne pas avoir été là pour les protéger. Mais j'étais un paria bien avant l'arrivée des Karja. Les Karja... qu'est-ce t'as fait pour être paria ? On s'intéressait un petit peu à la populace. J'ai refusé d'obéir aux ordres. Je préférais me reposer sous un arbre plutôt qu'aller chasser. Je me disputais sans cesse avec ma famille. Je me battais avec les braves. Un jour, les choses ont mal tourné à vrai dire. J'ai eu un coup de chance, ou plutôt de malchance. Il est mort. Et plus personne n'était là pour me défendre. La vérité, c'est que je mérite d'être un paria. Tu ne ressembles pas à la personne que tu décris. Merci, je l'espère bien. Allez, casse-toi. On est tous des paria, mais on doit rester ensemble pour survivre. Ce campement qu'on détestait tant pourrait nous être utile. Est-ce qu'on peut rester ici, même si ça va à l'encontre des lois et des matriarches ? Bien sûr, je vous en prie. C'est ce que j'espérais. Vous êtes un modèle pour nous tous. Merci. Je ne fais que mon boulot, monsieur. Il n'y a pas de soucis. D'accord. Vous savez quoi ? J'avais remarqué un petit feu de camp. On va save et on va s'arrêter là, parce que tout s'est très bien passé. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire qui fait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 8, me semble-t-il. Bisous tout le monde.